Bienvenue dans ce nouvel épisode, aujourd'hui je reçois Mickaël Gouassid qui va nous parler un petit peu plus de son parcours suite à son accident et comment est-ce qu'il a fait justement pour utiliser cet événement, cette expérience au service de sa vie finalement, comment est-ce qu'il a dépassé ça, l'état d'esprit dans lequel il est aujourd'hui et qu'est-ce qu'il a poussé à partager, à transmettre, à donner de son temps, de son énergie pour motiver d'autres personnes et parler de sa mission de vie finalement. Si cet épisode te plaît, pense à me mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et à le partager et puis si ce n'est pas encore fait, tu peux toujours t'inscrire au journal Inspirant, c'est une newsletter que tu reçois chaque semaine pour trouver et réaliser ta mission de vie, être inspiré, avoir des conseils pour te dépasser, pour atteindre tes objectifs et trouver du sens dans ta vie. Je te laisse le lien dans la description et puis je te souhaite un bon épisode. Bonjour et bienvenue dans Deviens Inspirant, le podcast qui te permettra de t'ouvrir à de nouvelles méthodes d'évolution, de réflexion et à une meilleure connaissance de soi. On abordera des sujets autour du développement personnel, de la psychologie et de la spiritualité. Je suis Jélissa Cerveau, je serai ton cobaye. J'apprends, j'expérimente ce que font des personnes inspirantes qui réussissent et je te transmets ce qui fonctionne le mieux en but de t'aider à devenir la personne que tu veux être et à inspirer ton monde. Salut Mickaël, merci d'avoir accepté mon invitation. Salut, 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 merci à vous de m'avoir invité. On peut se tutoyer si ça ne te dérange pas. Ok, pas de problème, on fait ça. Comment vas-tu ? Très bien, très très bien. Surpris des élections, mais très bien. Surpris dans quel sens ? Surpris qu'on ait choisi le même candidat, forcément. Déjà, je voulais te dire que je suis très contente de te recevoir parce que j'avais découvert ton compte Instagram depuis quelques mois et je trouve tout ce que tu fais super inspirant, tes différentes vidéos, on va le voir tout à l'heure. Et puis, j'ai aussi eu une recommandation de Tony Diaz que j'ai interviewé récemment, qui m'a parlé de toi, qui m'a donné en tout cas très envie d'en savoir plus sur toi. C'est marrant parce que je te le recommandais à la fin, en fait. Ah ouais, ça aurait été, tu vois. Oui, on a fait plusieurs réponses à ta venue en Martinique et c'était vraiment enrichissant, quoi. Ouais, c'était vraiment enrichissant. Super, super. Tu vas m'en dire peut-être un peu plus tout à l'heure, si tu le souhaites. Déjà, la première question que j'aimerais te poser, c'est qui es-tu ? Est-ce que tu peux nous en dire plus sur toi et ton histoire ? Alors là, wow. Grosse question. Oui, c'est une énorme question. Je suis à la base journaliste reporteur d'images. Donc, je travaillais dans les deux plus grandes télés aux Antilles et j'avais un parcours. J'étais le plus jeune caméraman des Antilles Guyane, donc Guadeloupe-Martinique, Guyane. Et j'ai eu un très, très grave accident de moto il y a maintenant 16 ans où j'ai perdu mon bras gauche, ma jambe droite, ma mobilité à plus de 80 %, 65 opérations chirurgicales, un mois de coma, un an et neuf mois en centre de l'éducation, deux ans d'hôpital en tout. Et suite à ça, j'ai fait des campagnes de sécurité routière, créé des entreprises, j'ai écrit un livre qui est en correction en ce moment et je suis conférencier et coach de vie. Mais en ce moment, je mets en stand-by un peu le coach de vie parce que je m'y attelle vraiment sous les conférences en fait. D'accord. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton métier de conférencier ? C'est dans quel domaine ? Qu'est-ce que tu as ? Alors, le métier de conférencier est plus dans l'histoire de mon vécu, dans mes difficultés comme dans mes joies, là où je vais puiser ma force et les différentes techniques que je mets en place. Ce qui se passe dans ma tête quand j'avance, c'est que je crée des choses et puis la motivation surtout parce qu'il faut quand même avoir la motivation, la détermination et la discipline. Ce qu'on a du mal des fois à faire et il est important d'avoir la discipline dans des domaines bien précis, notamment dans les entreprises et ce que l'on veut pour soi. Et donc, du coup, je donne des techniques en conférence. J'ai eu la chance de partager une scène avec Sudeï il y a deux ans qui est un très grand conférencier aussi. Et puis, j'ai eu pas mal de lycées, collèges, campus, entreprises que j'ai eu l'honneur d'être invité pour pouvoir en faire des conférences. Devant bien entre 50, ça va de 50 personnes jusqu'à 200, 300, 500. La plus grosse conférence que j'ai faite, on a brassé 800 personnes. Oui. Donc, c'était bien. C'était vraiment bon et ouais, ouais. Ok, super. Alors, pour revenir à ce que tu as dit, tu as parlé de motivation, de discipline, de détermination. C'est intéressant parce qu'on pourrait se dire qu'avec ce qui t'est arrivé, ton accident, tu aurais pu justement perdre cette motivation. Est-ce que c'est quelque chose qui a toujours été en toi ou est-ce que tu as dû le développer justement par la suite ? Alors, selon ma mère, j'ai toujours été un garçon qui se bat, qui ne baisse pas les bras, qui a du courage. Maintenant, je me suis découvert véritablement à mon accident. Je me suis découvert vraiment quand j'ai eu ce carton et je me retrouve au sol et il faut se relever parce que le handicap, il n'y a pas d'école en fait. Et du coup, j'ai appris, j'ai appris, j'ai appris intérieurement, j'ai appris à sélectionner mes pensées, à sélectionner mes choix de vie, mon alimentation, tout ça. J'ai appris ça. Et du coup, je me suis forgé un caractère dans le temps et j'ai vite compris que ce que je devais faire pour moi, personne ne l'aurait pu être à ma place et le faire comme j'ai envie que ça soit. Donc, c'était important pour moi de le faire et du coup, quand j'ai commencé à faire ça, j'ai compris aussi dans tout ça qu'en fait, en réalité, on ne vivait pas que pour ça, on vivait aussi pour les autres et que notre vie avait un impact sur les autres, négatif ou positif. Et il était important pour moi de partager mon histoire avec les autres et puis j'ai commencé à faire ça. J'ai commencé à faire ça, mon réveil, trois semaines, trois semaines après, trois semaines, un mois, j'ai commencé à parler de ma situation sur mon lit d'hôpital. Ah oui, quand même. Ça a été très rapide. Ah oui, effectivement. Ceux qui me rendaient visite, je leur en parlais de ma situation parce que c'était important pour moi de leur dire, mais les gars, il ne faut pas souffrir, il ne faut pas avoir mal pour moi. Je comprends que ça blesse, mais je vis quelque chose d'extraordinaire et j'arrive à l'expliquer en fait. Et ça fait 16 ans que je fais ça et au début, les médecins et les psys, ils étaient très dubitatifs, ils disaient, bon, il a eu une dose de morphine pendant son coma, je crois qu'il est encore sur effet. Sauf que 16 ans après, ils ont trop dosé la dose, je crois, parce que 16 ans après, ça continue et c'est beau, c'est beau à voir parce que je fais des choix et je sélectionne mes pensées. Et si ça fonctionne pour moi, ça fonctionne pour beaucoup de personnes, donc du coup, ça va. Je pense que je vais continuer. Oui, c'est super et c'est magnifique en fait d'avoir fait le choix au-delà d'avoir trouvé la force de faire face à cet événement qui était difficile, on peut le dire. Tu as aussi eu envie de transmettre et de partager. Donc, je trouve que c'est quand même beau parce que tu aurais pu aussi être complètement égoïste et décider de juste penser à toi et même peut-être de te refermer sur toi-même. Mais ce serait un choix égoïste, mais c'est un choix malheureux parce qu'en fait, quand on fait un choix d'être égoïste, on fait un choix de solitude permanente, un choix de solitude permanente et je crois qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Donc, du coup, quand on partage avec les autres et que vous voyez que quelqu'un qui arrive down devant vous et repart avec un sourire et des yeux qui pétillent, je crois que c'est la meilleure, pour moi, c'est la meilleure récompense. C'est la meilleure récompense parce que vous avez sauvé une vie, vous avez changé quelqu'un. Et moi, c'est ça en fait. J'ai compris ça très rapidement et j'ai compris qu'il fallait que je donne quelque chose. Et quand j'ai commencé à donner, je ne fais que recevoir, mais je donne tellement en même temps que c'est magnifique. C'est une très belle clé. C'est une très, très belle clé. Aujourd'hui, tu dirais que le partage est une de tes valeurs les plus importantes. C'est la plus importante pour moi parce que... La plus importante, ok. Et donc, du coup, je dis aux gens, mais c'est très simple. Vous voulez de la joie, il faut récolter de la joie. Vous voulez du bonheur, il faut récolter du bonheur. S'il vous plaît de l'amour, il faut semer de l'amour. Et il n'y a pas de hasard, en fait. On récolte que ce que l'on a semé. Donc, du coup, tout le temps, j'en j'ai de choses. Alors, je ne dis pas que c'est facile à faire, mais on a toujours un choix. Soit on reste chez soi, soit on décide de se reposer, soit on décide de dormir, soit on décide de se lever pour se battre, soit on décide de se lever pour partager, soit on décide de se lever pour sourire. Mais en tout cas, dans tous les cas, on a raison de faire ce que l'on fait. Il n'y a ni mauvais ni bon, mais les gens font des choix. Et moi, je fais le choix de me battre, de partager, de parler de ma situation. Et c'est comme ça que ça fonctionne pour moi. Et aujourd'hui, ça fait donc 16 ans que tu as pris en quelque sorte cet engagement envers toi-même. Et est-ce qu'entre-temps, il y a eu des moments où tu as douté ? Des moments où tu t'es dit, oui, à quoi bon ? Ah, si, si, il y a des moments où on peut avoir un down, on est chez soi, on se dit, bon, allez, là, en ce moment, le mood, il n'est pas bien. Mais ça aussi, c'est bien parce que dans ce mood-là, vous ne pouvez pas savoir que quelque chose est bien quand vous n'avez pas connu en dessous. Voilà. On ne peut pas identifier le bonheur si on n'a pas connu le malheur. On ne peut pas identifier la tristesse si on n'a pas connu la joie. Donc, pareil, inversement, quand tu connais la tristesse, tu sais ce que c'est qu'une joie. Donc, du coup, moi, j'ai su ce que c'était que marcher. J'ai perdu mes jambes, j'ai perdu une jambe. Je ne marche plus, je suis en fauteuil roulant. Mais pour autant, je ne suis pas en train de me dire, waouh, tu sais, j'aimerais bien remarcher. Non, j'ai marché un moment. Je sais ce que c'est que marcher. Je sais ce que c'est que d'être en fauteuil roulant. Et encore là, il y a des gens qui n'ont jamais connu la marche. Tu vois ? Donc, est-ce qu'il faut que tu te pleines de ça ? Mais non, tu as connu la marche et tu ne remarches plus. Ok, mais tu as marché un moment. Et il y en a d'autres qui n'ont jamais marché. Donc, en fait, tu te trouves toujours plus down. Alors, il y a toujours mieux, il y a toujours pire, mais il n'y a pas comme toi, en fait. Et c'est ça, en fait, qu'il faut saisir. C'est qu'on a tous un rôle à jouer. Et tu es né pour ton rôle, en fait. Et tu dois jouer ton rôle à la perfection. En tout cas, moi, j'ai accepté ma mission et je la fais. Je la fais à la perfection. C'est bien que tu parles de mission. On va y revenir tout à l'heure. Mais avant ça, j'aimerais souligner quelque chose. C'est quelque chose que je dis souvent, je dis souvent dans mes contenus, que tout est une question de perception, finalement. Et c'est souvent la perception qu'on a d'une situation qui va justement déterminer comment est-ce qu'on se sent. Toi, dès le départ, au moment où cet événement est arrivé, quel était ton état d'esprit au départ ? Mon état d'esprit au départ, c'était de comprendre ce qui se passe. Tu vois, autour. Mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi les gens réagissent comme ça ? Mais pourquoi, moi, je dois réagir en fonction d'eux, en fait ? Parce que c'était ça. C'est que moi, j'avais une écohérence totale. Oui, j'avais la jambe qui n'était plus là. J'avais le bras qui n'était plus là. Je ne sentais plus le bas de mon corps. OK ? Mais je me posais la question, mais est-ce qu'au fond de toi, tu es triste ? Et cette réponse-là, en fait, fait toujours écho sur ma vie parce que je me pose cette question-là tout le temps. Est-ce que tu es triste ? Et si la réponse, elle est oui, eh bien, qu'est-ce que je dois faire pour sortir de là ? Mais si c'est non, continue. Et moi, c'est ça, en fait. C'est tout le temps, est-ce que tu es triste ? Non. OK, je continue. Tu vois ? Et ça, en fait, c'est toujours... J'ai identifié rapidement que ce n'est pas ce qui vient à l'homme, qui souille l'homme, c'est ce qui se remet de lui. C'est souvent ce que tu dis de toi, c'est souvent ce que tu penses de toi qui te fait du mal. Pas ce que les autres peuvent penser tant que ça. Ce que les gens peuvent dire ou penser, ça fait mal, mais ça ne fait pas autant mal que quand toi, tu te le dis à toi. Au cas de toi, tu te le penses. Donc, du coup, j'ai commencé à mettre des mots beaucoup plus précis sur ma situation, comme si tu es en situation de handicap, pas handicapé, mais en situation de handicap, personne à mobilité réduite, mais pas une personne handicapée, tu vois ? Personne à mobilité réduite. Et là, du coup, en fait, quand tu commences à mettre ce genre de mots-là, ça s'imbrique différemment. C'est toi qui amène la situation quelque part, mais ce n'est pas la situation qui te mène, en fait. Et toute ma vie, c'est ça, en fait. Toute ma vie, je reste là à me poser la question, OK, je vais où et je fais quoi ? Et j'invite aux gens qui écoutent de toujours se poser cette question-là. Oui, mais d'accord, OK, ça m'est arrivé, ce divorce, cette séparation, cette trahison, cet handicap, cette situation, cet accident, ou cette perte, ou cette personne qui est partie trop tôt, ou la mort de quelqu'un. Mais oui, mais qu'est-ce que je vais faire de ça, en fait ? Qu'est-ce que je vais faire avec ? Est-ce que je laisse cet événement, cet événement me détruire, ou bien je le prends comme une opportunité à grandir ? Mais c'est ça, en fait, parce que c'est se dire, est-ce que je le prends comme une opportunité à grandir ? J'ai grandi, j'ai pris, j'ai pris, j'avais 23 ans au moment de mon accident, j'avais la sensation d'avoir pris 10 ans, 10 ans, d'un coup, 10 ans, ma vie s'est accélérée, où je savais exactement où je devais aller, ce que je voulais dans ma vie, je ne voulais plus perdre de temps. Et chaque seconde pour moi était précise, parce que ce 17 octobre 2005, au sol, c'était mort pour moi, tu vois ? Oui. C'était mort, c'était fini. Donc du coup, je ne pouvais pas rester là, me disant, mais attends, le 17 octobre, tu étais déjà mort, pourquoi tu vis encore là, en train de te dire, ah oui, moi, chaque matin, quand je me réveille, je respire, je me dis, je suis vivant, ben écoute, je vais croquer la vie, quoi, en fait. Je veux voir ce qu'il y a, je vais voir ce qu'il y a aujourd'hui, je vais vivre ce qu'il y a aujourd'hui, parce que ça peut s'arrêter là, ça peut s'arrêter aujourd'hui, je sais qu'un jour, j'aurai raison, ça va s'arrêter. Et comme je sais que ça va s'arrêter, c'est dans ma tête, c'est constamment dans ma tête. Et j'essaie de ne pas m'inquiéter, je ne veux pas m'inquiéter, je ne veux pas rentrer dans des situations compliquées à me prendre la tête, parce que ça peut s'arrêter dans une seconde, là, là, demain, ou quand je sors, ou quand on arrête de faire le podcast, là, ben, je ne peux plus être. Mais quel serait le message que tu laisses à la fin ? Quel est ton dernier mot ? Qu'est-ce que tu as fait ? Moi, tu sais ce que je fais là, en fait ? C'est ce que je fais constamment. J'aime faire ce que je fais. Ben, si je prêve dans deux minutes, dans deux secondes, ben, j'ai fait ce que j'ai à faire. Tu vois ce que je veux dire ? Je fais ça tous les jours. Quand je rencontre des gens, je parle, je discute avec les gens, je leur donne quelque chose. Parce que je sais que, ben, si je prêve, ben, c'est ce que je veux qu'on retienne, en fait. C'est ce que je veux qu'on retienne. Parce qu'en réalité, c'est là, c'est que je suis qu'un rappel et mes multiples cicatrices, mes 62 cicatrices sous le corps, mes opérations, mon histoire, fait que ça rappelle à tout le monde que la vie, en fait, c'est une ligne, une petite ligne et qu'elle est tellement fragile que tu peux la perdre à n'importe quel moment. À n'importe quel moment. Alors, pourquoi tu devrais te prendre la tête avec ta situation ? Elle est compliquée, oui, d'accord, elle est compliquée, mais tu es encore en vie. Et si tu es encore en vie, ça veut dire que tu peux encore changer les choses. C'est ça, le message. C'est que tu respires. Tu peux changer les choses. Tu peux décider que cette histoire-là, tu vas la partager avec le monde entier. Et ça fonctionne. Ça fonctionne vraiment parce qu'elle deviendra ta force, elle deviendra ton histoire. Il y a des gens qui n'ont pas d'histoire. Il y a des gens qui n'ont rien. Il ne se passe rien dans leur vie. Ils ne bougent pas, ils ne font rien. Ils restent coucher toute la journée, ils ne font rien. Et ça, c'est leur histoire. Tu vois ? Oui. Mais il ne se passe pas. Il ne se passe pas grand-chose. Et ils se mettent à critiquer les autres, tout et tout. Les haters, on connaît ça. Oui. Ceux qui font le moins, finalement. Oui, ceux qui font le moins, mais ils passent le temps à critiquer les autres. Mais toi, appelez quelque chose, trompe-toi. Trompe-toi, fais des erreurs, relève-toi. Trompe-toi, fais des erreurs, relève-toi. Mais au moins, tu le fais. Tu te testes, tu es dans le mouvement. Tu vois, tu vis. Et c'est important de comprendre ça. C'est important. Pour moi, en tout cas, c'est vital pour moi parce que j'ai vu des choses changer dans ma vie et ma vie est juste extraordinaire. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce qui se passe dans ma vie. J'aime beaucoup comment je perçois les choses. Et puis, face au combat. C'est face au combat comment combattre. Comment tu combats ? Comment tu sélectionnes tes pensées ? Comment tu vois les choses ? Ça, c'est beau. Je t'écoute avec beaucoup d'attention parce qu'effectivement, je trouve tout ce que tu dis assez inspirant. C'est vrai que c'est un mot que j'utilise beaucoup mais je ne l'utilise pas à moitié. Je suis vraiment convaincue par ce que je dis. Et les mots font sens. Et donc, je voulais revenir sur quelque chose d'intéressant. Tu as dit que tu es toujours en mouvement. Donc, tu es toujours dans la recherche finalement de solutions. C'est-à-dire que tu es dans une dynamique où tu actives en fait de recherche de solutions constamment et finalement, de ne pas prendre les choses comme une fatalité mais plutôt comme une opportunité comme tu disais. Et moi, je trouve ça super intéressant. J'aimerais que tu nous expliques un petit peu plus cette... Moi, je pratique beaucoup l'écoute passive et l'écoute active. Donc, si je m'écoute, je m'écoute énormément pour savoir comment je me sens, dans quel état émotionnel je suis, qu'est-ce qui se passe autour de moi et quand j'identifie ça, j'identifie si c'est un bon mood ou un mauvais mood. Alors, du coup, je vais commencer par le mauvais et je vais finir par le bon. Si c'est un mauvais mood, je dois l'identifier suffisamment pour pratiquer l'écoute passive. L'écoute passive, c'est j'écoute et je n'agis pas, j'attends, j'observe et je réfléchis pour savoir exactement quelles sont les solutions qui peuvent m'aider à sortir de cette situation actuelle. D'accord ? Et ensuite, l'écoute active, c'est quoi ? C'est je m'écoute et j'essaie de voir comment je suis. Ah, je suis dans un bon mood. Ok, donc je suis dans un bon mood mais qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour améliorer ça ? Je suis tout le temps dans l'amélioration constante, ce qu'on appelle le quai en Chine. Il faut toujours être dans l'amélioration constante, toujours chercher à s'améliorer, toujours chercher à comprendre pourquoi on réagit comme ça vis-à-vis de chaque chose. Pourquoi quand quelqu'un nous dit quelque chose qui ne nous fait pas plaisir, pourquoi on a réagi ? Si on a réagi, c'est parce qu'il y a une grande partie de vérité dans ce que cette personne nous a dit. Et là, en fait, en réalité, c'est une opportunité pour grandir. Ou quelque chose à travailler chez nous, peut-être. Exact, exact. Si on est dans la réaction, c'est peut-être aussi qu'on a justement des insécurités, des blessures qui peuvent être réveillées par les propos de quelqu'un. C'est exactement ça. C'est ça. C'est exactement ça. Et c'est pour ça qu'il faut être tout le temps, tout le temps alerte et ne jamais... C'est toujours monter la garde, en fait. Tu dois monter la garde sur ton cœur, tu dois monter la garde sur tes pensées, tu dois monter la garde sur les personnes qui t'entourent. Et je ne dis pas ça, être une espèce de psychopathe à monter la garde comme ça en train de surveiller les gens. Non, non. Oui, bien sûr. Fais gaffe à ce que tu entends, fais gaffe à ce que tu vois. Il y a des choses qui peuvent te détruire, tu vois. Il y a des mots qui blessent. Il y a des mots qu'il y a des choses que tu peux entendre qui peuvent te faire rentrer dans des souvenirs. Moi, je prends un exemple, on est très... On vit aux Antilles. Aux Antilles, il y a du Zouk partout. Mais la connotation du Zouk peut être très joyeuse, mais c'est souvent des histoires d'amour ou de déception. D'accord ? Donc, en fait, en réalité, si tu écoutes que ce genre de connotation de musique, il y a de fortes chances que dans ta vie, tu vas reproduire ce genre de choses. Tu vois ? Parce qu'en fait, en réalité, on n'avance pas comme ça, en fait. On avance selon nos pensées. On avance souvent, on avance dans la vie, on fait des choses selon nos pensées. Donc, si tu es tout le temps alimenté de choses négatives, de choses tristes, moroses, le journal télévisé, les informations, les mauvaises informations, tout et tout, tu finis par tellement te polluer. On l'entend partout maintenant sous les réseaux, ça. Mais tu finis tellement partout par te polluer qu'à un moment, tu finis par devenir ce que tu entends, ce que tu perds à soi, ce que tu comprends. Et ça, en fait, j'ai compris ça très vite. Donc, du coup, quand j'identifie quelque chose, quelqu'un me parle, j'écoute, j'écoute, et j'identifie ce qui est bien et ce qui est mal, je le mets de côté. Parce que c'est important, c'est une question de survie. C'est une question de survie parce que la vie n'est pas simplement de rester debout. Tu peux être vivant et être mort à l'intérieur, éteint. Ça se voit sous les personnes très mal. D'ailleurs, les personnes qui dépriment, ça se voit très souvent. En dépression, tu les vois, ils sont debout, mais ils sont vides, ils ont regardé vitreux, ils sont là. Tu vois, ça, c'est triste. Ça, c'est... Et pourtant, c'est des personnes physiquement qui sont bien, mais à l'intérieur, c'est mort. C'est mort, il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus de vie. Pourquoi cette personne arrive là ? Elle a entendu tellement de choses et elle a cru tellement de choses qu'à un moment, elle s'est accaparée ça et aujourd'hui, ça devient sa réalité. Elle a rencontré quelqu'un ou un événement qui l'a choqué et c'était tellement... Elle n'a même pas travaillé sur elle, elle a pompé ça, elle a pris cette énergie et aujourd'hui, elle le manifeste comme ça. Elle manifeste ce qu'elle pense constamment d'elle et si elle pense qu'elle est finie, c'est ce que tu verras en fait quand tu regarderas cette personne. Tu verras qu'elle est finie. Tout à fait. Et c'est ce que j'aime. Beaucoup, mes amis me le rappellent souvent. Ils me disent, tu sais, quand on est avec toi, on ne voit plus ton handicap. Je dis, ah, mais il est là. Oui, mes frères, on ne voit plus rien. Ta force mentale peut-être prend le dessus. Mais c'est ça. Oui, parce que tu transpires autre chose. Je suis tellement loin de mon handicap et de ma situation que je transpire autre chose. J'ai vraiment... Je ne sais pas, moi, si j'ai envie d'aller à la piscine aujourd'hui, j'irai à la piscine. Et on va me mettre dans l'eau, je vais nager et pourquoi pas encore, en fait. Mais c'est ce qui est dans ma tête, tu vois. Et ça, en fait, il y en a beaucoup encore, il y en a beaucoup qui ont compris ça, mais il y en a beaucoup qui ne l'ont pas encore compris. Les gens doivent comprendre qu'ils sont la manifestation de leur pensée. Tu es la manifestation de ta pensée la plus profonde, la plus intime, celle que tu connais. Si tu es quelqu'un de dégueulasse, il y a de fortes chances que ce n'est pas toi à la personne en elle-même qui est dégueulasse, mais ton subconscient. Il faut laver ça. Et ton subconscient ou ton inconscient, une fois que tu as compris ce genre de choses-là, c'est là que tu dois faire le travail. OK. Parce qu'en fait, tu vas manifester, tu vas manifester, tu vas manifester ça. Mais c'est intéressant ce que tu disais tout à l'heure sur ce qu'on consomme, finalement. Tu as parlé de musique, de la télé, des infos, des livres, toutes sortes de choses, même les réseaux sociaux, finalement. Est-ce que ça a un impact vu qu'on y passe beaucoup de temps aujourd'hui ? Tu disais en fait que ce qu'on consomme va avoir un impact considérable sur nos pensées et donc nos pensées vont avoir un impact sur nos croyances et nos croyances vont déterminer finalement ce qu'on va attirer à nous, ce qu'on va manifester. Et donc, est-ce que toi, dans ton cas, tu as dû, à un moment donné, faire un nettoyage, si je peux dire ça comme ça ? Ah oui, ah oui, ah oui, j'ai fait un nettoyage total. Déjà, j'écoute très peu de zouk, déjà. Ah, la zouk, c'est vraiment le truc. Ah non, non, mais c'est parce qu'aux Antilles, on l'entend partout. Tu l'entends partout. Oui, tout à fait, effectivement. Voilà, tu vis aux Antilles, tu l'entends partout. J'ai rien contre, mais j'écoute très peu. Ensuite, je sélectionne mes musiques. Donc, du coup, si c'est le rap, si c'est, tu vois, des musiques qui n'édifient pas, j'écoute beaucoup d'enseignements, j'écoute beaucoup de développement personnel, j'écoute beaucoup d'enseignements spirituels aussi, j'écoute beaucoup d'enseignements sur comment développer une entreprise, comment devenir riche, ou bien des choses, tu vois, des choses comme ça. Oui. Comment gérer son argent, comment gérer sa, son anxiété, ou comment gérer son stress, comment gérer, tu vois, j'écoute beaucoup d'enseignements sur des situations qui peuvent m'élever. Tu vois, qui peuvent m'apprendre des choses. Rissoucouber pour avoir des livres et des choses comme ça, pour avoir la connaissance, tu vois. Et ça, en réalité, ce qui se passe, c'est que ça a un impact tellement suffisant sur toi que quand tu sors de ta voiture ou que tu sors de quelque part, tu es tellement rempli de ça que quand tu parles, ça fait partie de toi, en fait. Oui. Quand tu parles, ça fait partie de toi parce qu'en fait, tu es rempli de ça, en fait. Et donc, si ça fonctionne comme ça, moi, je me dis, mais clairement, quand je rencontre quelqu'un, je lui demande qu'est-ce qu'elle écoute. Elle me dit, mais comment ça va ? Je lui dis, dis-moi ce que tu écoutes généralement, qu'est-ce que tu fais de tes journées ? Et il me suffit de passer une journée avec cette personne. Si je vois qu'elle n'a pas donné un moment de silence à elle-même, je comprends qu'elle fait beaucoup de bruit pour éviter de penser. Oui, beaucoup de bruit. En fait, peut-être qu'elle est tellement dans le bruit qu'elle n'écoute plus ce qu'il y a à l'intérieur d'elle-même. C'est ce que tu veux dire ? Exactement. Exactement. Moi, les gens qui existent quand je vais chez eux ou je me pose avec un moment, ces personnes-là, elles sont très, très, très silencieuses. Elles aiment le silence. Elles aiment la solitude. Elles aiment le silence. Elles aiment se retrouver avec elles-mêmes. Et ce sont des gens qui ont de fort souhait parce qu'en fait, elles ont besoin de ce calme-là pour s'entendre. Parce que l'écho le plus puissant, c'est l'écho qui est à l'intérieur de toi. Et qui amène à beaucoup de réponses. Ah, c'est ça, oui. Et c'est là que tu dois être attentif. Pas au bruit extérieur, pas tant. Le bruit extérieur t'influence. Mais l'écho interne, oh là là, c'est un truc de ouf. Tu ne fais pas attention ce truc-là. Si l'écho, ah oui, je suis nul, je suis nul, tu es vraiment nul, ah, tu ne sais rien faire, regarde ta vie, regarde les gens s'amusent. Si toi, tu ne t'amuses pas, regarde, tu es triste, regarde, il te manque une jambe, regarde, il te manque un bras, ton foutre est roulant, ceci, ceci, cela. Tu vois cette écho-là ? Si tu ne le calmes pas et tu ne le fais pas taire, il te détruit. Au final, ça fait une journée. Alors sinon, ça fait déjà une seconde. Après, ça fait quelques minutes. Ensuite, une heure, deux heures, trois heures, une journée, deux journées, trois journées, une semaine, un mois, un an, deux ans, trois ans de la dépression. Mais tu as vu, ça commence par une seconde. Moi, j'enlève cette seconde-là. Tu vois ? J'enlève cette seconde-là. Dès que je commence à penser, je dis, oh, allez, boum, on change. Tu vois ? Viens, ne viens pas. Ça va, je te connais, je t'ai déjà identifié, je te connais. Ne rentre même pas là, mon gars. Et je suis en guerre direct. Et là, parce qu'en fait, mais ça, c'est ma méthode. Oui, bien sûr. Et là, direct, direct, dès que j'entends une musique, je fais, on change. C'est vraiment radical sur ce que tu consommes. C'est une question de survie. C'est une question de survie. Quand tu l'as compris, c'est une question de survie. Tu dis aux gens, mais n'écoute pas ça. Tu dis, mais t'es un fou, toi. Tu dis, ok. Mais après, les résultats, c'est quoi ? Mes potes, aujourd'hui, la majorité de mes potes m'appellent quand ils ont un problème. Mais ils m'appellent quand ils ont un problème. Mais qu'est-ce que tu penses de ça ? J'ai eu ta situation. Et quand moi, je parle de ma situation, personne n'a de réponse. Ils me disent tous, ben ouais, je dirais ça, on te connaît, tu vas, tu sauras gérer ça. Mais ça, c'est normal parce que je m'applique. Tu vois, je m'applique à ça. Il faut que les gens apprennent à s'appliquer pour eux-mêmes. Applique-toi parce que tu sais ce dont tu as besoin dans ta vie. Et ce dont tu as besoin, tu es le seul à pouvoir le réaliser. Je ne veux pas réaliser exactement ce que tu veux pour toi, je dis ça. Mais toi, tu peux réaliser pour ta vie ce dont tu as besoin vraiment. Donc du coup, tu sais quoi faire en fait. Et pour savoir vraiment quoi faire, il faut se perdre un moment, il faut rester dans son silence, s'écouter et dire ah ouais, ok, je ne savais pas que c'était aussi tragique. Et comme c'est tragique, qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir, tu vois, qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir changer les choses parce que les mêmes actions produisent les mêmes effets. Oui, effectivement. Effectivement. Je veux revenir juste sur une chose. Au-delà de ce que tu consommes, on a parlé aussi d'entourage, donc les personnes que tu laisses rentrer finalement dans ta vie et les personnes peut-être dont tu te sépares. Tu dis que tu as fait un nettoyage avec le contenu. Est-ce que tu as aussi fait ce nettoyage avec ton entourage ? Et il y a une chose aussi, bon, ça m'amène à une autre question aussi, par rapport au regard des autres. Quelle place il a dans ta vie finalement ? Alors, pour ce qui est du nettoyage, je ne fais pas vraiment de nettoyage en fait. c'est que tu ne vas pas te retrouver au même endroit que... Déjà, quand tu changes toi-même, tu ne peux pas te retrouver là où tu as été, où c'était sale, ou bien là où tu as été, où ce n'était pas ton environnement. Je ne sais pas, moi, si je vais chercher un bouquin, je ne vais pas le chercher dans une porcherie. Je vais le chercher à la bibliothèque ou dans une hybride. Et ça, en fait, en réalité, c'est ça. Ce que tu veux, tu vas le chercher. Donc, en fait, tu n'auras pas les mêmes amis selon là où tu vas. Donc, je n'ai pas fait de nettoyage. J'ai simplement suivi là où je veux aller et là où je veux aller, je rencontre de nouvelles personnes et des personnes qui vont au même endroit que moi ou bien des gens qui partagent la même passion que moi. Donc, ça, c'est déjà le premier point. Oui, ça se fait tout seul. Naturellement, les gens... Oui, je crois que si tu vas dans un milieu sportif, tu vas rencontrer des gens qui font du sport et ceux qui ne font pas de sport, même si tu as des amis qui ne font pas de sport, à un moment, ça va les lasser. Donc, vous allez... avec le temps, vous allez vous éloigner l'un envers l'autre. Tu fais des choses qui font sens pour toi et tu avances justement dans cette direction, peu importe le bruit extérieur. Donc, quelle place ça a finalement dans ton regard ? Il y a trois regards. Il y a celui qui te regarde avec félicité, passion et qui va dire « Waouh, génial ce que tu fais ! » Et puis « Waouh, génial la personne que vous êtes parce que je vous observe depuis tout à l'heure et je vois les choses. » Tu vois, il y a ce premier regard-là. Tu as le deuxième regard de questionnement, tu vois, celui d'elle est là « Oh, Waouh, qu'est-ce qui lui est arrivé ? Qu'est-ce qu'il a eu ? Qu'est-ce qu'il a eu comme carton ? C'est quoi son histoire ? » Tu vois, tout comme ça. Et puis, tu as le troisième regard où c'est la pitié, tu vois. La personne, elle ne te connaît pas et je ne veux pas savoir « Oh, c'est triste. Qu'est-ce qui vous est arrivé ? » Tu vois, elle ne pose pas plus de questions. Elle, c'est la pitié et c'est tout bon. En fait, toi, c'est qu'est-ce qui fait écho chez toi et qu'est-ce que toi, tu connais de toi ? Moi, je ne regarde plus les gens, en fait, je n'arrive plus. Je ne les vois pas, je ne cherche pas à traduire non plus et ce n'est seulement quand on me pose une question que je vais répondre. C'est marrant, tu me dis ça parce que cette semaine, j'ai été au centre commercial avec ma soeur et arrivé au centre commercial, on fait nos affaires tranquilles et quand on sort, ma soeur me dit « Mais comment tu fais ? » Je lui dis « De quoi tu parles ? » « T'es avec moi ? » « Comment je fais ? » « T'as vu ? » « Je fais quoi. » « Mais les gens, ils te regardent tout ça. » Je lui dis « Ah bon ? T'as vu les gens nous regarder ? » Elle me dit « Ouais ? » Je lui dis « Mais j'ai vu personne, moi. » Elle m'a dit « Oui, mais les gens te regardent. » Je lui dis « Désolé, j'ai vu personne. » Parce que je m'occupe de mes affaires aussi. Je reste beaucoup dans mon couloir. Moi, je reste dans mon couloir et c'est tout. Je n'ai pas le temps à observer, sauf si je le fais volontairement à observer les gens. Mais quand j'ai quelque chose à faire, je suis mon truc. Je pousse mon fauteuil et si je vais chercher ma chemise, je vais chercher ma chemise. Tu ne prêtes pas attention à tout ce qu'il y a autour. Tu es vraiment focus sur ce que tu as à faire. Il y a trop de choses à faire en 24 heures pour que je puisse rester là et regarder les autres. Je ne peux pas m'arrêter là, m'arrêter un moment, regarder quelqu'un et essayer de comprendre ce qu'il vit, ce qu'il fait, sauf si on me le demande, sauf si je suis en mission. Si on me pose une question, il n'y a pas de problème. Mais je ne veux pas. Moi, je n'observe pas les gens pour critiquer, en fait. Je ne veux pas avec des gens pour m'enrichir, pour comprendre. Oui, mais observer quelqu'un pour critiquer, je n'ai pas le temps. Du coup, je ne regarde pas. Je fais mes trucs si je suis en mission. Et pardon, s'il y a des gens qui m'ont déjà croisé et qui voient que je passe, je fais mes affaires, en fait. Ce n'est pas méchant. C'est juste que j'ai des trucs à faire. Et j'ai tout le temps des trucs à faire. J'ai tout le temps des trucs à faire. Je n'ai pas une seconde à moi où je suis là en train de... Regarde, tu vois, le temps qu'on a pris pour faire ce podcast, les rendez-vous qu'on a eus, que je n'ai pas pu honorer, c'est pour te dire que ça va vite. Tu vois, tu es là, tu fais des trucs. Bon, on t'appelle par là, tu fais un truc. Non, j'ai trop de choses à gérer. Je ne sais pas, j'ai des sociétés, j'ai des entreprises à gérer. Aux Antilles, ils connaissent bien, ils savent. Non, non, j'ai trop de trucs. J'ai trop de choses. Tu as des choses à faire et tu as des choses à construire, des choses à créer et tu étais finalement préoccupé par ton évolution personnelle et non pas par ce que les autres pensent. Et juste pour faire une petite parenthèse par rapport à ça, c'est vrai que c'est important pour ceux qui ont problème avec le regard des autres. C'est vrai que c'est important de se rappeler que ces personnes qui mettront justement de l'énergie, du temps à te regarder, à te critiquer, c'est des personnes qui ne font pas. Est-ce que tu peux vraiment considérer la vie de personnes qui n'ont même pas le réflexe de regarder à l'intérieur d'elles-mêmes ou de poser un regard positif sur l'autre ? Finalement, lorsqu'on est dans la haine pour les autres, c'est souvent qu'on en a aussi un petit peu pour soi. Je pense que c'est important de réussir à y penser comme ça pour éviter d'y accorder les personnes blessées blessent. Elles ne font pas exprès, elles ne donnent que ce qu'elles ont. Elles blessent parce qu'elles n'ont que ça, en fait. Tu ne peux donner que ce que tu as. Tu ne peux pas donner autre chose. Donc, si elles sont blessées, elles vont donner ça. C'est simplement ça. Quand tu es dans l'amour pour toi, effectivement, tu es plus dans l'amour pour les autres. Mais carrément, mais carrément. Tu ne donnes que ce que tu as. Un mec qui a du fric, il va donner du fric. Parce qu'il a beaucoup de fric, il ne va donner que ça. S'il a de la haine, il ne va donner que ce qu'il a. Et ça, il faut le comprendre, en fait. Mais je pense qu'il faut vraiment ça aussi, il faut identifier quelqu'un. Et puis après, ça peut-être mieux vivre aussi ta vie. Que ce que tu sais que cette personne elle t'a blessée, elle t'a blessée parce qu'elle n'a donné que ce qu'elle avait. Elle n'a pas donné ce qu'elle n'a pas. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Tu ne peux donner que ce que tu as. Donc, si c'est de la haine, voilà, voilà. Donc, si c'est de la haine, c'est de la jalousie, c'est ce qu'elle a. C'est tout ce qu'elle a. Moi, souvent, il faut m'amuser quand quelqu'un me blesse ou bien quelqu'un me sent un truc ou bien si je tombe sous quelque chose ou un hétéor, je dis toujours OK, c'est tout ce que tu as donné. Mais ainsi, c'est tout parce qu'en fait, c'est tout ce qu'elle avait à donner. Je dis bien, si à ces gens-là, c'est tout. Il faut laisser. Il faut vraiment laisser. Il faut le comprendre rapidement. Il faut l'accepter aussi rapidement parce que si tu ne l'acceptes pas, tu vas croire qu'en fait, les gens, ils sont mieux de toi, ils sont meilleurs, ils se permettent de juger, à dire mais personne n'est parfait. Tout le monde a des combats, des difficultés, ont des défis dans la vie. Tous. Il n'y a pas une personne qui n'a pas de défis. Tous, on a des défis. Maintenant, on les surmonte plus ou moins rapidement. C'est tout. On a tous les mêmes combats. Tout à fait, en fonction du mental et de plein d'autres paramètres. Mais j'aimerais revenir sur quelque chose, une vidéo que tu avais faite sur Instagram. Tu parlais justement d'argent et tu disais qu'il y a deux moyens de savoir qui sont les gens. En fait, c'est lorsque tu as de l'argent et lorsqu'il n'y a plus d'argent. Et tu disais que c'est important d'apprendre à être seul. Est-ce que tu peux développer un petit peu ? Pourquoi est-ce que tu as parlé particulièrement d'argent déjà ? Alors, pourquoi je dis ça ? Parce qu'on vit dans un monde très matérialisé, tu vois, et très matérialiste. Aujourd'hui, les gens, ils croient après l'argent. Il y a vraiment cette frénésie de, oui, OK, l'amour, j'en veux plus, je suis à fond sur l'argent, je veux l'argent, je veux l'argent, je veux l'argent. Et en réalité, quand tu entieres bien les gens, voilà, quand on est dans ce domaine-là, tu te rends compte bien que quand tu entres dans cette phase matérialiste, tu connais les gens quand il y a de l'argent, vraiment, et surtout quand il n'y a plus d'argent. Mais jamais entre les deux, entre, tu ne sais pas. Est-ce que les gens t'aiment, ils ne t'aiment pas, tu ne sais pas. Mais quand il n'y a plus d'argent, tu les vois vraiment et quand il y a de l'argent, tu les vois aussi, ils sont là, ils veulent être au même endroit que toi, ils veulent, tu vois, ils veulent partager des trucs avec toi, enfin voilà. Ça, c'était mon premier point. Et le deuxième point, c'était sur le fait d'apprendre à être seul. Parce qu'en réalité, quand tu apprends à être seul, tu commences à t'apprivoiser toi-même. Donc, tu commences à accepter l'autre pour ce qu'il est, pour ce qui il est, pas pour ce que tu veux, voir de lui. Pas pour ce que tu attends de lui, mais pour qui il est. Donc en fait, quand tu le côtoies, quand tu parles avec cette personne, tu n'as pas d'intérêt caché. Donc ta relation, elle est beaucoup plus vraie quand tu apprends à être seul. Elle est beaucoup plus vraie avec les autres parce que tu acceptes l'autre comme il est, que quand tu n'apprends pas à être seul, tu as toujours tendance de vouloir des amis parce que justement, j'ai peur d'être seul donc je veux des amis. Donc c'est un intérêt suffisant pour se faire manipuler. Ça, c'est un truc clair. Quand tu n'aimes pas ta solitude, c'est une raison suffisante de dire, il me faut quelqu'un, il me faut du monde avec moi, il faut que j'ai des amis, il faut que j'ai des gens. Et tu laisses rentrer. Oui, tu laisses rentrer n'importe qui. Voilà, tu laisses rentrer n'importe qui parce que la peur d'être seul est trop grande. Elle est grande. C'est comme si tu étais affamé et qu'on te ramène à peine un plat. Tu vas vraiment te sauter dessus. Tu as faim, on t'amène une galette de terre, tu vas la bouffer. C'est ça. On t'amène une galette de terre donc tu vas la manger mais tu crois que c'est un cadeau mais on t'amène une galette de terre avec du sel comme ça, on la fait chauffer au four et tu manges un gâteau de boue mais tu as faim. Mais si tu n'avais pas faim, ton ventile est rempli, tu vas identifier que c'est une galette de terre et que tu vas faire la manger. Tu es d'accord, donc on ne va pas te manipuler en te disant wow, mais c'est génial, regarde, c'est une superbe galette. Non, j'ai vu que c'est une galette de terre, frérot. Non, ne viens pas, il y a ton truc. Je ne dis pas d'être né en mythe, je ne suis pas là en train de dire aux gens ouais, sois l'ermite, tu vois. Non, sois seule et tu vas te rendre compte qu'en fait, tu as un réel pouvoir d'apprivoiser ta solitude parce que tu auras des amis mais des amis sincères autour de toi. Des gens qui, elles aussi, aiment être seules et qui te côtoient parce qu'elles ont envie de prendre du temps avec toi. Elles vont chercher du temps à passer à l'heure, tu vois, mais ce sera cool. Mais tu ne seras pas dans la relation de manipulation en fait. Tiens, reste chez moi à dormir ce soir, viens à la maison, va manger une pizza parce qu'en fait, toi-même, tu essaies de fuir cette solitude, tu vois. Et comme tu essaies de fuir, il faut que cette personne la vienne. En fait, en réalité, ce n'est pas bon pour toi et ce n'est pas bon pour elle aussi parce qu'au final, la relation, tu n'es pas là pour qui elle est, tu es là pour combler ton vide. Tu combles un manque et l'autre le fait aussi. Voilà, donc c'est une réalité et ça fait mal. Et combien de personnes qui veulent tout le temps avoir des amis autour d'elles parce qu'on va elles sont malheureuses seules. C'est affreux. Je vois ça des gens qui souffrent de la solitude, qui ne peuvent absolument pas imaginer ou même, tu as parlé d'amitié mais même les relations de couple, il y a des gens qui ne supportent pas être célibataire parce qu'ils considèrent qu'il faut absolument être avec quelqu'un d'autre sans même se poser la question de pourquoi est-ce qu'elles veulent être avec quelqu'un en fait. Et bien souvent, c'est un manque qu'on veut combler. Oui, c'est ça et c'est triste. Imagine que tu rencontres quelqu'un et cette personne elle veut simplement être avec toi parce qu'elle a peur d'être seule. Pas pour toi. C'est triste. Juste parce qu'elle a peur d'être seule en fait. C'est elle en fait, elle-même. Et donc du coup, elle s'accroche à toi parce qu'elle a peur d'être seule et en fait, ça s'appelle les relations singes. Et en fait, ce qu'elle va faire simplement, c'est qu'à un moment, elle est avec toi et quand elle sent qu'elle ne peut plus te manipuler ou quand elle sent que tu partiras, elle va chercher ou bien la première dispute que vous aurez, il faut qu'elle trouve quelqu'un d'autre pour te remplacer. Et le jour où elle va trouver quelqu'un d'autre pour te remplacer, boum, elle va t'éjecter. C'est la relation singe. Donc, elle te garde. Oui, tu disais ? Oui, je disais en fait que parfois, ça sera aussi la personne qui va s'accrocher à toi jusqu'au bout parce que non pas par amour nécessairement, mais par dépendance. Et cette personne aura vraiment cette dépendance envers toi. Elle ne pourra pas imaginer se détacher de toi simplement parce que tu combles quelque chose, tu combles quelque chose de profond en fait, un vrai manque qu'il y a en elle. Donc, parfois, on pourrait croire que c'est de l'amour et que plus quelqu'un est sur ton dos finalement, plus elle t'aime. Alors qu'en fait, c'est simplement lié à sa sécurité quoi. Ah oui, c'est bien sûr. La peur de l'abandon, la peur de l'abandon, un père qui n'a pas été présent, une mère qui n'a pas été présente, cette personne a un manque d'amour. Un manque d'amour. Et puis toi, tu penses qu'elle t'aime, mais en fait, elle ne t'aime pas. Elle te pompe, mais toi, tu vois ça et tu te dis, mais ce n'est pas ça, en fait, ce n'est pas ça l'amour. L'amour libère, l'amour rend libre, l'amour est fidèle, l'amour ne manipule pas, le véritable amour ne manipule pas, il le rend libre, il est une compassion, il pardonne tout, il comprend tout, il tolère tout. C'est un truc de fou, quand tu es amoureux, vraiment là. Dans l'acceptation, oui, tout à fait. Même accepter que l'autre soit heureux avec une autre personne que toi. Tout à fait, c'est peut-être que tu amènes ça. J'ai eu cette discussion récemment, c'est effectivement. Mais l'amour, l'amour, c'est d'accepter que l'autre peut être heureux sans toi. C'est ça le véritable amour. Parce que tu l'aimes justement et donc tu veux son bonheur. Mais c'est ça. Et si ton bonheur l'indique qu'elle ne soit plus là, avec toi, t'acceptes en fait. C'est ça, c'est ça le véritable amour. C'est ça. L'amour inconditionnel. Voilà, l'amour inconditionnel, c'est ça. L'amour de Dieu. J'aime beaucoup dire ça, c'est ça l'amour de Dieu. C'est de dire, mais oui, ok, mais c'est parce que je t'aime que je veux ton bonheur. Et avec ou sans moi. Et là, c'est beau, mais l'amour de, oui, c'est ma moitié, c'est même pas romantique, c'est suicidaire en fait. Cette personne, elle meurt, tu meurs. C'est ta moitié. Donc, non, non, c'est pas romantique. C'est suicidaire. Quand j'entends ça, oui, c'est pas moitié. Non, c'est pas ta moitié. C'est ma vie. Une personne, c'est ma vie, c'est ma vie, mon cœur, c'est mon tout. Je te dis, mais c'est pas romantique ça, il faut calmer deux secondes, observer, regarder, ok, mais ça, c'est pas romantique. Parce que demain, ton tout, il part, t'es fini. Tout à fait. Mais il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce profil-là qui pensent que c'est de la romance et c'est de l'amour et c'est pas de l'amour. Tout à fait. Ça, c'est de la maladie. C'est quelque chose d'autre qui s'exprime. Ça veut pas dire que tu aimes pas forcément la personne, tu peux l'aimer, mais en tout cas, à ce moment précis, c'est pas de l'amour qui s'exprime. Je pense que c'est pareil lorsque des personnes sont très jalouses, elles associent le fait d'être jalouses à l'amour. Alors en fait, c'est pas de l'amour qui s'exprime à ce moment-là, ce sont tes insécurités. Et donc, l'amour, en fait, c'est quelque chose de beau. L'amour, ça fait pas souffrir. Ce qui fait souffrir, ce sont nos insécurités, ce sont nos peurs, ce sont nos croyances peut-être, mais c'est jamais l'amour, en fait. L'amour vraiment, véritable, c'est quelque chose de beau, c'est une belle énergie de partage, c'est quelque chose de beaucoup plus haut en vibration. L'amour ne manipule pas. L'amour ne manipule pas. L'amour ne soupçonne même pas le mal. Elle ne soupçonne même pas le mal. L'amour pardonne tout. Quelqu'un qui est amoureux, mais vraiment, vraiment amoureux, l'amour, mais tu dis ce que tu veux à cette personne. Elle va te dire oui, ok, c'est cool. Ben oui, t'es l'endroit, il n'y a pas de problème. Quand elle t'aime vraiment, ça, c'est l'amour, elle te laisse libre. Tu peux rester des années sans elle, elle est là, cool. Mais ça, c'est l'amour vraiment, c'est pas... Il y a très peu de personnes qui connaissent ça, en fait, et qui ont déjà vécu ce genre de choses. Tout à fait. Moi, quand je l'ai connu, je m'encontre aussi. Moi, quand je l'ai connu, j'ai pu laisser cette femme très libre, en fait, tellement libre que tous ses choix, je vais arriver à l'accepter. J'étais cool. Elle n'arrivait pas à comprendre. Elle me dit, mais je dis, mais c'est ça. Elle me dit, mais non, mais tu veux chercher à me le retenir ou bien quoi ? Je dis non, mais en fait, en réalité, non. Et c'est beau quand c'est comme ça, en fait, quand tu es très l'aimanté, tu sais ce que c'est. Mais toi aussi, t'es léger. T'es léger parce que, quand tu fais ça. Plus dans la peur, dans l'angoisse, dans la peur qu'on te laisse, la peur qu'on te rejette. Non, t'es tranquille. T'es vraiment tranquille. Réussir à atteindre ce niveau-là, ce niveau d'amour, ça implique aussi qu'on atteint un niveau d'amour pour soi qui soit important. Dans ton cas, l'amour de soi, aujourd'hui, est-ce que t'as dû apprendre justement à t'aimer plus ? Et si on est, il y a une personne, par exemple, qui nous écoute et qui a du mal à s'aimer, à avoir confiance en elle, qui doute d'elle-même, qu'est-ce que tu pourrais lui dire ? Moi, le conseil que je pourrais donner à cette personne, moi, j'étais quelqu'un qui m'aimait déjà beaucoup. Donc, je m'aimais déjà beaucoup et après mon accident, j'ai appris à m'aimer encore plus parce que c'était vital pour moi. D'accord ? J'ai abîmé mon corps, j'ai perdu mon bras, ma jambe, j'ai abîmé mon corps, mais il est important pour moi de ce que j'ai et de ce qu'il me reste d'en prendre soin. C'est ma responsabilité. Donc, je m'aime pour ce que je suis et ce que je deviens et ce que je vais être après. Le conseil que je donnerais à quelqu'un de s'aimer, c'est de savoir qu'après lui, il n'y aura personne comme lui. Avant lui, il n'y a eu personne comme lui et que tout cet air où il y a 7 milliards d'individus, il n'y a personne qui est comme lui et donc, il commence à faire comme lui-même. Il faut qu'il fasse ce qu'il a à faire et ça, c'est un truc, ça a l'air comme ça, très simple, mais en fait, si tu réalises qu'en fait, quand tu vas quitter cette terre-là, qu'il n'y aura personne comme toi, mais personne, même deux jumeaux n'ont pas la même identité, la même empreinte identitaire. Tu vois ? Partons de ce postulat, quand tu as compris ça, tu dois te dire « Mais wow, je suis un chef-d'œuvre en fait » parce qu'il n'y aura personne. Tu sais que quand quelque chose est unique, il prend de la valeur. Tu vois ? Quand quelque chose est unique, il prend de la valeur et on est tous uniques. Donc, on a tous de la valeur. Et donc, du coup, tu devrais commencer déjà à t'aimer parce que c'est extraordinaire. La personne que tu es est extraordinaire. Cette personne que tu es là, à l'instant T, est extraordinaire parce qu'il n'y aura personne comme elle. Quand elle va quitter cette terre, il n'y aura personne comme elle. Il n'y aura personne. Il y aura d'autres individus, mais il n'y aura personne identique comme elle. Elle a été avec ses gènes, avec ses qualités, ses défauts. Personne. Et donc, moi, le jour où je ne sais pas, je me suis dit « Wow ! » « Wow ! » Et j'ai commencé à m'étudier. J'ai commencé à m'étudier, à apprendre encore plus sur moi. Je me dis « Wow ! » Mais je ne m'attendais pas là. Je ne pensais pas que j'aurais compris ça. Je ne m'attendais pas là. Je ne pensais pas que j'aurais réagi comme ça. Je ne m'attendais pas là. Tu vois ? Et j'ai toujours des rendez-vous avec moi-même comme ça. Et je me dis « Wow ! » Tu as fait ça. Ok. Tu as réalisé ça. Ok. Tu as réalisé ça. Ok. Mais c'est ce que les gens doivent comprendre. L'amour de soi, c'est important. Comme l'amour de Dieu. Mais l'amour de soi, c'est très, très important. Parce que même quand tu vas, même quand tu es en relation avec les autres et que tu leur dis « Ouais, mais est-ce que tu m'aimes ? » Ils vont te dire « Oui ! » Mais ils ne te diront jamais « Oui ! » Comme toi, tu aurais aimé qu'ils te disent « Oui ! » Oui. Parce qu'en fait, tu ne t'es jamais dit « Oui ! » à toi-même. Et le jour où tu te diras « Oui ! » à toi-même, tu ne demanderas pas « Personne de t'aimé. » Tu diras « Je m'aime » et c'est une évidence si les gens t'aiment ou ils ne t'aiment pas. Mais ce n'est pas grave, ça, en fait. Ce n'est pas grave parce qu'en fait, tu t'aimes, en fait. Moi, je m'aime. Je m'aime et je n'attends pas l'aval des autres, en fait. Tu n'es pas là en train de... Ce n'est pas de la prévention. Ce n'est pas de la prétention et puis de la vanité mal placée. Oui, tout à fait. Je m'aime. Moi, je déteste entendre ça. Non, non, non. Ce n'est pas ça. Oui, non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas « Je m'aime. Je suis trop parfait. » Non, ce n'est pas ça. Oui, je m'aime. Je m'aime. On a le droit de s'aimer, quoi. Oui, voilà. Je suis doigt dans mes baskets. Je suis bien avec moi-même, quoi. Je ne me compare pas à d'autres. Je ne me compare pas « Ok, il est cool. » Oui, voilà. Moi aussi, tu vois. Moi aussi. Et je ne m'exclue pas, quoi. Je ne m'exclue pas. « Ah, ne t'exclue pas non plus. » Et voilà, on est bien. Oui, c'est intéressant que tu dises que ce n'est pas de la prétention. Mais moi, en fait, quand je disais que je déteste entendre ça, c'est parce que je déteste qu'on associe une personne qui s'aime à quelque chose de prétentieux, à quelqu'un de prétentieux. En fait, et même lorsqu'on considère que quelqu'un est prétentieux, je ne vois pas pourquoi ce serait un problème. Moi, c'est mon état d'esprit. Je sais qu'en France, on a un problème avec les gens qui s'aiment. Je ne sais pas on va essayer d'encourager une personne qui ne s'aime pas et qui se dévalorise en lui disant « Mais non, tu peux y arriver. Non, t'es beau, t'es belle, etc. » Mais quand quelqu'un s'aime déjà, on a un problème avec ça. Mais en fait, pourquoi est-ce qu'on pousse quelqu'un à s'aimer et on rejette quelqu'un qui s'aime déjà ? Et je me dis qu'en fait, il y a toujours ce truc un peu étrange où on t'aime en fait lorsque finalement on va te valider lorsque tu ne t'aimes pas trop, lorsque tu ne fais pas trop de bruit, trop de bruit, pardon, lorsque tu n'es pas trop présent. Et lorsque tu t'aimes vraiment et que tu te considères, c'est comme si ça fait finalement une… ça met en lumière le manque d'amour que les gens ont pour eux. Parce que finalement, je pense, c'est mon opinion, tu me diras ce que tu en penses, je pense que ceux qui s'aiment vraiment ne sont pas dérangés par ceux qui s'aiment, tu vois, par les autres. Mais tu as totalement raison. Tu as totalement raison, c'est ça ? C'est exactement ça. Ceux qui s'aiment ne sont pas dérangés par ceux qui s'aiment. C'est tout ? Enfin, c'est très français ce qui est… Oui, mais c'est incroyable quoi. L'éducation française fait qu'on est en compétition, enfin compétition très… C'est très français d'écraser les autres et de se croire meilleur. C'est très français. Alors, il y a une éducation qui est bien réelle aux États-Unis qui est inexistant en France et qui commence à venir. Ne serait-ce que pour les gens riches qui réussissent d'ailleurs. Voilà. Mais aux États-Unis, quand tu tombes, ça n'intéresse personne. D'accord ? Quand tu réussis, ça n'intéresse personne. Quand tu tombes, tu réussis, ça intéresse un peu. Quand tu tombes, tu réussis, tu tombes, tu réussis, c'est intéressant. Tu vois ? Ils n'aiment pas… Tu as réussi. Ok, d'accord. Elle est nulle taille de ton histoire. Tu dis ça comme ça, tu vois ? Ah, tu as réussi. Ok, elle est nulle. Tu es tombé ? C'est nul. Tu es tombé, j'ai réussi. Tu es tombé, j'ai réussi. Tu m'intéresses. Tu vois ? Ça, c'est ça aux États-Unis. En français, tu as réussi ? Tu es un connard. Ouais. Tu as échoué ? Tu es un connard. Tu as réussi ? Tu es tombé ? Tu es un vrai connard encore en fait. Tu n'apprends rien. Tu es un connard. Tu vois ? C'est ça en fait. Et… Mais c'est ça. Et les gens aux États-Unis, ils aiment… Il y a cette éducation, ils aiment les success stories. Tu tombes, tu te relèves, tu te relèves, tu tombes, tu te relèves, tu tombes, tu te relèves. Waouh, c'est génial ! Et là, tu es dans un truc… Ouais, mais non. Tu sais qu'aux États-Unis, ils font un système de récompense. Ils ne récompensent pas les premiers, on récompense les derniers. Parce qu'il faut beaucoup de courage pour les derniers. Il faut beaucoup de courage pour arriver, de participer à une course et que tu arrives le dernier. On va récompenser les premiers, mais on récompense aussi le dernier. Et dans certaines écoles, ils encouragent les derniers parce qu'ils disent « Ok, d'accord, tu as peut-être été dernier dans ce cursus-là, mais il y a d'autres matières dans lesquelles tu es le premier. Et c'est ça qui est bien. Donc, on va te récompenser pour ça. » Tu vois ? C'est tout. Mais je crois que dans les derniers temps, les gens comprendront vraiment qu'échouer, réussir, fait partie de la vie. Mais plus tu grandis, de toute façon, tu le comprends. Tu le comprends quand tu es avant l'âge, dans la maturité, tu le comprends encore. Et ton échec ne te définit pas. Pas associé à ton échec tu es beaucoup plus que ça quand même. Exactement. L'échec est partie de la vie, mais ça ne doit pas te définir. Moi, mon handicap ne me définit pas. Là où je suis tombé, ne me définit pas. Les gens se cachent des fois derrière ce genre de choses. Je pense que les gens se cachent un petit peu derrière pas mal de choses. « Ouais, mais j'étais pas très bon à l'école. Ouais, mais j'ai eu cette enfance. Ouais, mais j'ai eu... Il y a cette personne qui s'est comportée comme ça. Les gens se cachent derrière tout ça pour ne pas prendre de décisions. Alors qu'en fait, tes actions de tous les jours, chaque action a un impact. Et c'est ça en fait qui définit qui tu es. C'est un ensemble de choses. Est-ce que tu es aligné ? Est-ce que tes paroles et tes actions sont alignées ? C'est ça en fait ? C'est ça en fait qui a un impact. Et je pense que rester attaché à un événement ou à une expérience, je trouve que c'est réducteur. Mais c'est plus facile de se plaindre. C'est bien connu. C'est plus facile de se plaindre que de se battre. C'est plus facile de dire « oui, c'est de la faute à l'autre, c'est de la faute à quelqu'un » que de dire « non, je vais me battre, je vais me lever, c'est bon, je vais me lever de ça. » Mais non, c'est plus facile de dire « oui, c'est de la faute, c'est plus simple, c'est plus agréable. » C'est parfois facile de dire que « oui, ma femme, elle m'a quitté, donc du coup, voilà, mon mari m'a quitté, donc du coup, c'est moi, c'est pour ça, c'est à cause de lui. » Ouais, c'est plus facile. C'est très difficile de dire « oui, je suis responsable. » Mais être de dire « je suis responsable du fait qu'il m'a quitté, c'est terrible. Je suis responsable du fait que j'ai échoué, c'est terrible pour quelqu'un. Elle a fait psychologiquement pour assumer le truc. » Donc, automatiquement, elle ne peut pas le faire. Moi, en tout cas, je l'ai fait et je m'en sors très bien. Ça fonctionne très bien dans ma vie. Chaque fois, je suis responsable de chaque action. Être responsable de chaque action. C'est ce que tu disais tout à l'heure aussi, le fait de regarder à l'intérieur de soi, parce que ça demande un courage énorme. C'est parfois très douloureux, mais ça t'amène à une liberté. Ton esprit, ça t'amène à une cohérence. Et lorsque tu es vraiment cohérent et aligné, en fait, beaucoup de choses se débloquent. Et c'est ce que les gens ne comprennent pas, parce qu'il y a un petit peu ce, je ne sais pas si on peut dire un biais, mais comme ça, chez l'être humain, qui fait qu'on préfère rester dans une souffrance qu'on connaît plutôt que passer à l'action parce qu'on a peur de cette souffrance éventuelle qui pourrait éventuellement être plus douloureuse que celle qu'on connaît. donc on reste dans une situation qui craint, un couple, un job, une situation où on continue à fumer ou à avoir certaines habitudes parce qu'on connaît cette douleur-là, tu vois, alors que sortir de ça, ça implique des efforts qui pourraient être potentiellement plus douloureux. C'est pour ça que la majorité des gens qui souffrent préfèrent rester dans leur confort parce que c'est plus facile. C'est plus simple. Ils ne voudront pas, ils ne veulent pas s'en éloigner parce qu'ils connaissent ça et ils se disent bon, moi, je connais ça. Mais s'ils savaient qu'ils ne mangeaient que des miettes, il y a tellement de choses à voir, à découvrir. Le monde, il est grand, il n'est pas petit. On est quand même 7 milliards sur Terre quand même. Il faut sortir. J'aimerais qu'on parle de regrets. Tu disais tout à l'heure que tu fais des choses qui font sens pour toi et que si tu devais décéder dans deux jours ou demain ou même aujourd'hui, tu serais fier de ce que tu as fait finalement parce que tu as toujours mis en place des actions qui étaient cohérentes et qui faisaient sens. Souvent, ce qu'on se rend compte à la fin d'une vie, les gens ont souvent des regrets. Ils se disent mais j'aurais dû faire ça, j'aurais dû passer à l'action. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux personnes qui nous écoutent, des personnes qui ont peut-être envie de mettre en place des choses, qui ont peut-être envie de lancer des projets ou changer de vie mais qui n'osent pas ? Moi, je leur dirais que l'erreur est permis. L'erreur est permis. Il faut des fois accepter le fait qu'on puisse se tromper, qu'on n'ait pas raison sur tout et qu'on n'aura jamais raison sur tout et qu'on peut faire des erreurs et quand cette erreur arrive, ok, elle est là. Déjà, il faut accepter le fait que oui, ok, on s'est trompé. Ensuite, le regret, tout le monde en a, tout le monde peut en avant, mais il y a un moment où tu peux décider de ne plus avoir de regret, assumer les conséquences de tes actions. Oui, j'ai fait ça, je me suis retrouvé dans telle situation. Écoutez, j'ai appris, je ne regrette pas, j'ai appris ce que j'ai appris et c'est dommage que ça soit passé comme ça, mais j'ai appris. Et ne pas regretter parce qu'en fait, en réalité, c'est comme si tu dis à quelqu'un, je regrette d'avoir été avec mon ex. À l'époque, tu ne disais pas ça. Tu étais avec quelqu'un et c'était le besoin du moment, c'était le besoin, c'est tout ce dont tu avais besoin à ce moment-là, c'était elle, c'était lui et c'est ce que tu voulais. Donc, tu ne peux pas regretter quelqu'un. Donc, tu as vécu cette histoire, elle n'était pas, elle ne s'est pas terminée comme toi tu voulais, il n'y a pas à regretter en fait. Il y a juste, mais ok, qu'est-ce que j'ai appris ? J'ai appris ça, c'est génial, ok. Mais le regret... Mais dans le cas où on n'a pas fait ce qu'on voulait justement. Alors, dans le cas où on n'a pas fait, c'est le moment de faire, c'est simplement ça. Moi, je le dis, moi, j'ai ma maison, mon bateau, ma voiture, mes entreprises, j'ai eu des enfants avec la femme que je voulais parce que je voulais ça et pas autrement. Après mon accident, avant mon accident, avant mon accident, il y a des choses que je voulais que je n'ai pas encore réaliser. Après mon accident, quand j'ai ouvert les yeux, j'ai tout réalisé, tu vois ? Parce que, tu es encore en vie et tu peux encore réaliser ce que tu veux, en fait, ou ce que tu n'as pas encore fait. Et c'est à toi de le faire, c'est à toi de... Alors, je ne sais pas quel est ton rêve, je ne sais pas quelle est ta demande, mais à un moment, il faut réaliser ce que tu veux faire. Donc, pour moi, non, je n'ai aucun regret. Si je pars demain, je n'ai rien. Je n'ai rien. Il n'y a pas un truc que je n'ai pas voulu faire que je n'ai pas fait. Ah oui, tu as vraiment fait tout ce que tu voulais. Oui, 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 et je n'ai aucun regret. S'il faut tout refaire, je referai tout comme c'est là. Je referai tout, 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 tout comme c'est. Mais ça, c'est moi. Je referai tout. OK. C'est-à-dire que finalement, tu comprends le sens dans chacune des choses que tu as vécues et que, voilà, tu te réappropries un petit peu les choses sur lesquelles tu n'as pas eu de contrôle et tu agis sur ce sur quoi tu as du contrôle. Mais c'est ça. Et ça, c'est constamment qu'il faut le faire. Tu as parlé d'enseignement, du fait d'apprendre de ce qu'on vit. Est-ce que tu pourrais nous citer un enseignement important que tu retiens de tes expériences ? Un enseignement à... Si tu continues à faire ce que tu fais, si tu continues à faire ce que tu fais, tu continueras à avoir ce que tu as. Les mêmes actions pourront vivre les mêmes effets. Donc, change. Et ça, c'est un enseignement qui est constamment dans ma tête. Si je veux changer quelque chose, il faut que je fasse quelque chose de différent. C'est tout. Tu veux parler anglais, apprends l'anglais. Il ne reste pas avec que des français. Et si tu veux, c'est vraiment ce que tu veux, il faut que tu fasses d'autres actions. Tu ne peux pas... Einstein disait celui qui est fou, c'est celui qui fait les choses de la même façon tous les jours et qui s'attend à un changement. Tu vois ? Tout à fait. Tu ne peux pas te réveiller tous les jours à 10h du matin et te dire « Ah ouais, punaise, il y a très peu d'heures dans une journée. Réveille-toi plus tôt, mais tu vas voir que ce sera différent. » Tu ne peux pas avoir du poids et vouloir changer, devenir mince, avoir des muscles et puis ne pas aller en salle, tu vois ? Ou ne pas se lever le matin pour faire du sport physique. Tu ne peux pas avoir une façon de penser négative et te dire « Ah ouais, mais écoute, je continue à regarder les fucking informations, les trucs fuck. Et puis après, « Wow, je vais changer mon mindset. » tu dois toujours te dire que si tu veux d'autres conditions dans ta vie, il faut faire autre chose. Et moi, il faut faire autre chose, il faut faire un truc qui te plaît, t'as envie d'aller à la mer, les mecs ne restent pas sous le sol en train de nager, tu n'y vas pas, tu vas dans l'eau. Pour moi, c'est ça en fait, ça fonctionne. Super. Durant cet échange, on a beaucoup parlé d'amour. J'imagine que c'est quelque chose qui t'accompagne dans les actions que tu entreprends. Aujourd'hui, est-ce que tu dirais que c'est un petit peu ce qui est au centre des actions, de tes intentions ? Est-ce que ce serait ça en fait, l'intention principale derrière les actions ? Oui, parce que si tu n'as pas d'amour, tu ne fais rien. Tu n'aimes pas ce que tu fais. Moi, j'aime ce que je fais. J'aime mes entreprises, j'aime ma famille, j'aime mes parents, j'aime partager avec les gens, j'aime l'être humain. Donc du coup, j'aime ce que je fais. Donc du coup, je suis content. J'aime beaucoup, il y a beaucoup d'amour derrière ça. Ce que je fais là, j'ai dit ça avec toi là, j'aime ce que je fais, tu vois. Ce n'est pas un temps que je prends, je ne prends pas deux heures pour faire un podcast parce que bon, je n'aime pas ce que je fais et j'ai envie de m'en débarrasser, non. Tu vois, j'aime ce que je fais, j'aime donner, j'aime expliquer, j'aime prendre le temps de répondre aux questions et j'aime ça en fait. Donc du coup, je le fais avec beaucoup, beaucoup d'amour et beaucoup de sincérité surtout parce que c'est très important. Il n'y a rien qui me lasse en fait parce que, oui, et puis il n'y a rien qui me lasse parce que c'est ça ma vie en fait. Ça ne me lasse pas en fait, je fais ça. C'est un choix et j'aime ça. C'est ça. Et au début de l'interview, tu disais, tu as parlé de mission. Dans mon podcast, je parle beaucoup de mission et justement, j'accompagne, j'aide des personnes à trouver leur mission de vie et la réaliser avec un projet qui fait sens pour eux. Est-ce que tu dirais aujourd'hui que tu as trouvé ta mission de vie ? Oui, carrément, carrément, j'ai trouvé ma mission de vie. Oui. Ma mission est de challenger les gens afin qu'ils puissent se dépasser, se surpasser et de faire transpirer le réel pouvoir qu'ils ont à l'intérieur d'eux-mêmes. La vérité, la vraie vérité, c'est que tu peux tout faire, que tout est possible. Mais il sera fait selon ta foi, il sera fait selon tes convictions, il sera fait selon tes croyances, il sera fait selon là où tu regardes, il sera fait selon ce que tu écoutes, il sera fait selon ce que tu dis de toi et ce que tu penses de toi. C'est tout. C'est tout. Ça, c'est la vérité. Et c'est ma vérité, en tout cas, et c'est la vérité. On arrive bientôt à la fin de cette interview. J'ai quelques petites questions encore à te poser. Déjà, est-ce que tu auras un livre qui t'a inspiré, un livre à nous recommander ? J'en ai un, c'est Maintenant, ça suffit, Il faut que ça change, d'Ivan Castanou. Oui. C'est un pasteur qui a écrit ça, il a très bien ce livre. D'accord. Ensuite, les quatre accords Toltec et le cinquième aussi. Il est bien. Père et super pauvre pour ceux qui connaissent déjà, parce qu'il y en a plein qui le savent. Père et super pauvre. Il y a le miracle de Mornin que j'aime bien aussi. C'est une très belle histoire, mais il y avait énormément des gens. Oui, c'est top. Voilà. C'est ce qui me vient un peu à l'esprit là, en ce moment. OK. L'esprit de Mornin est pas mal. OK. Tu nous en as donné plusieurs, donc j'essaierai de mettre la liste dans la description. Je les connais tous, sauf maintenant, ça suffit, c'est ça ? Oui, maintenant, ça suffit. Il faut que ça change d'Ivan Castanou. Il y a un audio sur YouTube. C'est spirituel, mais c'est sympa. Ce qu'il dit est enrichissant. Ça marche. Est-ce que tu pourrais aussi nous parler d'une personne dans ta vie, dans ton parcours, qui t'a inspirée ? Et pourquoi est-ce que cette personne t'a inspirée ? Alors, moi, j'ai trois personnes qui m'ont inspiré, mes enfants. Mon fils, mon garçon, Manon et Chloé. Mes deux petites filles et mon garçon. Pourquoi ? Parce qu'ils me font toujours ressentir cette position de continuer à faire ce que je fais et mes enfants, c'est mon curseur, en fait. C'est quelque part, ce sont ceux qui arrivent à me dire clairement dans leurs yeux, je vois que, hé, on est fiers de toi et ce que tu fais, tu nous le rends bien et c'est cool. Tu vois ? Et ça, en fait, quand je réussis à faire ça dans la vie de mes enfants, je me dis, bon, c'est cool. et ça, c'est inspirant pour moi. C'est très inspirant. Donc, tes enfants sont tes inspirations, c'est très beau. Oui, ils sont très loups. Toi, du coup, dans ton éducation, j'imagine que tu essaies de leur transmettre justement toutes ces valeurs-là. Je n'éduque pas, mes enfants. Ils voient, ils observent et je crois que, quelque part, à travers ce que je fais, à travers ma personne, ils feront des choix. Je crois plus en l'influence de tes actions que l'influence de paroles, en fait. Quelqu'un peut fumer et dire à son enfant, ne fume pas, ne fume pas, ne fume pas, il va finir par fumer. C'est tout. Mes enfants, je n'ai qu'à démontrer ce que je suis constamment. Donc, naturellement, je fais ce que j'ai à faire et dans mes mots, dans mes actions, dans mes trucs, il me voit. Et donc, du coup, ils font des choix. Moi, mon fils, quand il tombe à vélo, il me dit, j'ai pensé à toi et je me suis relevé. C'est tout. Je n'ai pas besoin de lui dire, relève-toi. Il le sait. C'est évident. Ça se transmette naturellement par qui tu es. C'est intéressant parce que c'est vrai que je n'ai pas d'enfants dans mon cas, mais je le vois avec des enfants. J'aime beaucoup les enfants et je le vois parce que j'ai beaucoup, beaucoup de neveux et nièces. Effectivement, on se rend compte que les enfants sont des éponges et ils observent et ils reproduisent. Donc, si tu t'énerves tout le temps et que tu dis à ton enfant d'être calme, c'est vrai que s'il y a une petite incohérence, il sera un petit peu comme toi finalement. Donc, ouais, je... Tu rentres dans une pièce là où il y a des enfants et tu te mets à danser et tu tapes des mains, tu vas voir, ils vont tous te suivre. Tu fais ça avec la joie, machin, tu tapes des mains, tu rentres, tu danses. À un moment, ils vont regarder, ils vont te regarder puis ils vont se mettre à debout et ils vont danser avec toi parce qu'en fait, en réalité, les enfants, ouais, c'est des éponges. Ils y vont quoi. Tu vois, ils n'ont pas... Et ce que j'aime avec les enfants, c'est qu'ils se convraient, ils te disent les choses, ils n'ont pas... Ce n'est pas les adultes. Les adultes, pour mettre des formes, ils ne vont pas vouloir te blesser. Un enfant, il te dit, tu n'as pas de bras, tu n'as pas de bras, tu n'as pas la jambe, tu n'as pas la jambe, tu es comme t'es, mais si tu peux jouer au foot, on y va. Tu vois ce que je veux dire ? Ça, c'est beau. Et ça, c'est la réalité, quoi. Il ne faut pas entendre... Il faut que les gens, ils arrêtent d'écouter ce qu'ils ont envie d'entendre. Il faut qu'ils écoutent la réalité des choses. Et quand tu écoutes la réalité des choses, tu ne les enjolies pas. Tu es dans la réalité des choses. C'est ça. Est-ce que tu aurais une personne à me recommander pour le podcast à inviter ? Du coup, j'ai déjà eu Tony et le jazz, comme on a dit. Alors, ce serait Sudei. 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 Tu connais ? Oui, je connais un petit peu ce qu'il fait. Oui, Sudei. Tu peux lui envoyer un mail ou tu peux lui envoyer... Alors, les mails, ils répondent très rapidement et en Instagram, ils répondent aussi. Super, ça marche. Oui, j'ai vu un petit peu ce qu'il fait et effectivement, c'est top. Il a une super énergie et je l'avais déjà en tête. Très très bon, tu verras. J'ai eu l'occasion de faire une scène avec lui. On a bien travaillé. Je dois venir à Paris, justement, pour faire d'autres scènes avec lui. Oui. Non, mais c'est impressionnant. C'est impressionnant. Super. Écoute, ce serait avec plaisir. Je vais le contacter. Dernière question et question très importante que je pose à tous mes invités. Qu'est-ce que ça signifie être inspirant pour toi ? Le don de soi, l'abnégation de soi, la résilience. Parce que plus tu fais pour les autres, plus tu t'oublies aussi. C'est important parce que les autres ont besoin. Surtout quand tu as compris comment recevoir. Donc, tu sais comment recevoir au moment où tu dois recevoir. Donc, pour moi, c'est ça, la résilience et l'abnégation de soi. faire fi de ces difficultés, mais de les comprendre pour pouvoir donner aux autres des réponses. Pour moi, c'est ça. Être inspirant, c'est ça. C'est se dire, ok, j'ai compris qu'en fait que je ne suis pas là pour moi, je suis là pour les autres. Et si tout le monde donne, tout le monde reçoit. Donc, du coup, voilà. Moi, ça va. C'est ça pour moi, être inspirant. D'accord. Je te remercie beaucoup. J'apprécie beaucoup ta définition. J'ai énormément apprécié cet échange. Vraiment. Ton parcours est très inspirant, pour le coup, je peux le dire vraiment. Et puis, toutes les clés un petit peu que tu as apportées, j'espère que les personnes qui nous ont écoutées jusque-là ont pu prendre note de tout ce que tu as dit parce que je pense que ça peut être très utile pour tout le monde, finalement, parce qu'à un moment donné, on a tous, voilà, à un moment donné, peut-être besoin d'une inspiration, besoin d'un petit coup de pouce. Parfois, on est, comme tu disais, dans des moments down et dans ces moments-là, c'est intéressant de pouvoir écouter et voir justement d'autres personnes qui ont réussi à dépasser des obstacles, des difficultés par lesquelles on passe. Parce que ça te permet de te dire si cette personne l'a fait, moi aussi je peux. Et je pense que c'est en ce sens qu'être inspirant, justement, ça a un énorme pouvoir parce que ça permet de donner la force aux autres de se lever et de faire ce qui est important pour eux et puis de dépasser les choses, les challenges de la vie. Donc, j'ai été ravie de pouvoir échanger avec toi sur ça et vraiment, c'était top. Ça fait plaisir et j'ai aimé la simplicité aussi à laquelle on a échangé et c'est une très bonne chose. On n'a pas besoin de le faire compliqué. Essayez de vous simplifier la vie, tout va bien et j'ai aimé ce podcast parce qu'il est simple. On n'est pas entré dans des techniques, tu vois, des choses compliquées, c'est bien. Et puis, la simplicité, des fois, parfois, et souvent, c'est la meilleure chose à faire, d'être simple. Merci à toi, Jélissa. Merci à toi. Vraiment bien. Mais continue à faire ce que tu fais, t'es l'étoile, la balle est dans ton camp. Super, merci beaucoup. Merci, Jélissa. Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada,